Bonjour à tous et bienvenue pour cette demi-finale de la CPF Spring Split 2016. Mon équipe des campnotes affronte les Touloursarings de Professeur FX. Cette demi-finale est un petit peu la revanche de la dernière journée de la saison régulière où les Touloursarings l'avaient emporté sur le score de 5 à 0 dans un match qui a déterminé qui prend la première place à l'issue de la saison régulière. J'ai sélectionné pour cette demi-finale Baguiguan, Voltorb, Onyx, Coquillas, Granivole et Gringolem. Professeur FX, lui, a choisi de prendre son Abo, son Cacnéa, son Coquiperle, son Abra, son Winfrax et son Sabolette. Mesdames, messieurs, c'est la demi-finale entre les Campnotes et les Touloursarings. C'est parti ! Mesdames, messieurs, go, 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 Campnotes ! Professeur FX veut se battre et moi aussi. Et j'envoie mon Baguiguan en lead. C'est la première fois dans cette compétition que j'envoie Baguiguan dès le début du combat. Et nous sommes face à Sabolette. Intimidation de mon Baguiguan, ça n'est pas un Baguiguan. Impudence comme je l'ai joué dans les combats précédents. Et directement, je place une Danse Draco dès le premier tour de ce combat face à ce Sabolette qui, lui, va utiliser les pièges de Rock. Les pièges de Rock sont posés mais Baguiguan, lui, a placé une Danse Draco. Voyons ce qui va le plus faire la différence. Sabolette est retirée directement. Trop en danger face à Baguiguan. Intimidé, il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est donc Abou qui est envoyé, qui lui aussi a Intimidation, qui baisse l'attaque de Baguiguan. Mais Baguiguan utilise Dan Draco pour la deuxième fois. On est donc à plus 2 en vitesse et à plus 1 en attaque. Désormais, Baguiguan extrêmement rapide et qui tape très très fort. On utilise Provoke sur le Abou qui ne peut pas utiliser de move non offensif. Et Regarde Medusant est donc annulé et sabotage sur le Abou qui fait, qui fait le KO en un coup. Puisque c'est le Jute B qui est retiré, non pas un Evoluroc qui aurait permis au Abou de résister à cette attaque. Et Abou arrive sur le terrain. Mais Baguiguan attaque avant. Baguiguan est à plus 2 en vitesse et c'est le KO en un coup sur le Abou. Ce n'est pas un Abou ceinture forcée, non c'est un Abou mouchoir choix. Vous le voyez mais Baguiguan est à plus 2 en vitesse. Cacnea fait son arrivée sur le terrain. Il prend un Vampipoint qui le met à portée d'un KO en 2 coups. Mais ça ne fait pas tant de dégâts que ça compte tenu du boost en attaque de Baguiguan et la balle graine. Qui tape une fois, qui tape deux fois, qui tape trois fois et qui ne tape que trois fois mesdames et messieurs. Qui laisse Baguiguan à 7 PV. Le coup, bah évidemment, Cacnea veut faire quelque chose avant de mourir. Et ça ne fait qu'un petit PV de dégâts. Vampipoint sur le Cacnea. Et ça fait bien évidemment le KO. Et Baguiguan qui revient à 11 PV. Soit plus de 50% de ses points de vie à 1 PV. Prêt. Et c'est le Coquiperle qui fait son entrée sur le terrain. Sabotage. Ne fait pas le KO sur Coquiperle. Et là, dans Océan, il est retiré. Le Coquiperle va-t-il pouvoir faire le KO avec Surf malgré tout ? Et oui, puisque mon Baguiguan n'a pas les volu-rock. Vous le savez si vous avez regardé la vidéo Team Building. Et j'envoie mon Onyx face à ce Coquiperle. Je sais que je suis plus rapide. Je sais que je peux faire le KO tranquillement. Professeur Afix qui laisse son Coquiperle mourir. Un Switch serait trop punitif. Peut-être peur de piège de Rock. Et donc de revenir sur les Rock avec son Coquiperle. Vous l'avez vu, Onyx a perdu des PV avec les pièges de Rock. Donc une éventuelle fermeté serait cassée. Séisme sur le Sablette. Ça ne fait pas le KO en deux coups. Et c'est un sabotage de la part du Sablette sur mon Onyx. Mais là, mauvaise surprise pour Professeur Afix. Puisque c'est un Onyx armurouillé qui perd donc en défense. Et gagne en vitesse sur cette attaque de contact. L'évolu-rock est perdu. Et non, pas de jus de baie. Pas de fermeté. Et c'est une explosion qui est utilisée de la part de mon Onyx sur ce Sablette. Qui tombe KO évidemment sur cette attaque. Explosion de la part de mon Onyx armurouillé. Les deux Pokémon sont KO. J'envoie mon Voltorb. Ici, mon Voltorb. Et il ne reste plus que Gouinfrex. Dans l'équipe de Professeur Afix. Il reste 1, 2, 3, 4 Pokémon de mon côté. J'utilise Provoke sur ce Gouinfrex. Gouinfrex qui utilise Blackage. Qui attaque directement. Provoke n'a donc servi à rien ce tour-ci. Ça ne fait pas le KO à 1 pp près. Et c'est un tonnerre que j'utilise avec mon Voltorb. Et ça ne fait pas un éventuel KO en deux coups sur le Gouinfrex. Mais vous le voyez, mon Voltorb, il est orbe vie. Et il meurt donc sur sa propre attaque. Le plaquage qui part donc dans le vide. J'envoie mon Coquillasse. L'addition. S'il vous plaît, de petits PV sur les pièges de roc. Et j'utilise Staractite. Qui va taper bien évidemment 5 fois. Mais le Gouinfrex va manger son jus de baie. Puisqu'il vient tout juste de passer sous les 50% de ses points de vie totaux. Ça c'est la troisième fois. C'est le troisième Staractite. Celui-ci le quatrième. Et celui-ci le cinquième. Au final, le Gouinfrex a plus de PV qu'au début du tour. Plaquage sur Coquillasse. Ça fait de bons dégâts. Mais ça ne paralyse pas. Provoque. Et terminé. Voyons les dégâts de Staractite. Ça tape une fois. Ça tape deux fois. Ça tape trois fois. Ça tape quatre fois. Et ça tape bien évidemment cinq fois. Grâce au talent multi-coup de Coquillasse. Et c'est une attaque recyclage utilisée par le Gouinfrex de Professeur FX. Qui récupère donc son jus de baie. Et qui le consomme instantanément devant la petite gueule de mon Coquillasse. Et j'utilise à nouveau Staractite sur le Gouinfrex. Une fois. Puis deux fois. Puis trois fois. Et c'est un coup critique pour cette troisième fois. Une quatrième fois. Et une cinquième fois. Et le Gouinfrex de Professeur FX va lui utiliser Sabotage. Afin de terminer mon Coquillasse. Il l'achève. Dans ce tour il reste Granivole. Et Gragolem. De mon côté j'envoie mon Granivole en premier. Mesdames, messieurs. Qui prend de lourds dégâts sur les pièges de Rock. Et mon Granivole utilise une balle graine. Vous allez le voir. Regardez les dégâts. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et quatre fois. Mesdames, messieurs. Et c'est une victoire. Des campnotes. Dans cette demi-finale. Face au Toulon Saric de Professeur. Ça fixe la revanche des campnotes sur cette balle graine de mon Granivole en bevis. Mesdames, messieurs. Baggy One Need permet aux campnotes d'atteindre la finale de cette CPF Spring Split 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada